Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Yann pour une petite vidéo. Aujourd'hui on va parler du matériel DJ, que tu sois débutant ou de niveau plus avancé. Je vais te partager les trois critères qui sont pour moi les plus importants. Bien sûr, il y a d'autres critères à prendre en compte, mais ceux-là c'est ceux sur lesquels je me focalise en premier quand je veux acheter du nouveau matériel, donc peut-être que ça pourra te servir. Avant de commencer, pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche pour pouvoir être alerté dès que les nouvelles vidéos sortent. N'hésite pas aussi à mettre des commentaires si tu veux partager ton matériel de mix, des conseils ou des ressources aux autres gens de la communauté. Alors, le premier critère sur lequel je me focalise maintenant quand je vais acheter du matériel DJ, c'est la fiabilité. Et ce critère, on n'y pense pas forcément en premier lieu. On pourrait se dire que le premier critère, ce serait le prix. Par exemple, forcément, par rapport à ton budget, ce que tu vas pouvoir te permettre d'acheter va complètement être différent entre du matériel d'entrée de gamme ou du matériel haut de gamme. Mais au final, les critères que je vais te partager dans cette vidéo vont aussi évidemment déduire le prix, c'est-à-dire que le prix va être impacté par rapport à ces critères-là. Et donc, si on le met de côté un petit peu, dans le sens où si tu n'as pas forcément de budget aujourd'hui, tu peux toujours faire des économies pour acheter le bon matériel, peut-être dans quelques mois quand au niveau du budget, ce sera OK, et ces critères seront toujours valables. Donc, le premier critère pour moi, c'est de la fiabilité parce que quand tu veux mixer, et là, je parle vraiment pour mixer en public en particulier, à la maison, c'est moins grave, mais le fait d'avoir du matériel qui est fiable, en fait, ça te donne de la confiance en toi. Et donc, du coup, tu es plus détendu quand tu peux mixer et donc, du coup, tu vas probablement faire moins d'erreurs, tu vas pouvoir même te surpasser, tu prendras plus de plaisir aussi à mixer. À l'inverse, si tu as un matériel qui n'est pas fiable, et là, je pense en particulier à tout ce qui est lié aux ordinateurs, donc les contrôleurs DJ qui utilisent un logiciel comme Rekordbox, Tractor, etc., bien que ça puisse bien marcher dans 95% des cas, mais c'est toujours compliqué, il faut que le driver, il soit à jour, il faut que Windows, il ne faut pas qu'il plante, qu'il fasse des crans bleus. Voilà, et si tu veux mixer en public, surtout, n'oublie pas de, c'est con, mais de câbler l'alimentation sur ton ordinateur, sinon, ça peut ruiner ta session. Si tout se passe bien, on peut encore avoir de la latence. Des fois, on peut avoir des mauvaises surprises. Ça, c'est arrivé à un ami qui liveait, en fait, donc ce n'était pas du DJing, mais c'est le même principe. Sur Ableton Live, avec une APC40, il était devant un floor de 500 personnes, et là, juste au moment de jouer, son APC40 n'était plus reconnu par Ableton. Voilà, donc obligé de, il a fait tout son live juste au trackpad, en fait, comme ça, il a franchement assuré. Donc, c'est la petite parenthèse, mais voilà, la fiabilité du matériel, c'est pour moi vraiment l'élément, probablement, que je mettrais en numéro 1, en particulier, encore une fois, quand on veut mixer en public, pour être sûr d'être à l'aise avec son matériel. Alors, la deuxième chose, en fait, c'est les fonctionnalités. Les fonctionnalités de ton matériel de mix, mais dans mon cas, en fait, si tu veux, ça va être un petit peu paradoxal, ce que je vais te dire. Évidemment, chacun a un cas de figure qui est différent, mais moi, avoir plus de fonctionnalités, pour moi, ce n'est pas forcément un avantage, même au contraire. Je m'explique. En fait, sur un setup DJ, plus tu as de fonctionnalités, et plus ça augmente la complexité d'utilisation. Ce qu'il y a de plus complexe, à mon sens, c'est les logiciels, puisque c'est là où il y a le plus d'options possibles. On peut faire des loops, on peut envoyer dans les remixes decks de Tractor, faire énormément de choses, tout ce qui est hot cue, etc. On peut combiner des effets, il y en a des dizaines et des dizaines dans les logiciels. Donc, on a énormément de fonctionnalités. Donc, c'est très bien pour être créatif, si tu veux, mais plus on a de fonctionnalités, et plus c'est difficile de s'y retrouver, c'est plus difficile de combiner tout ça. Quand il y a trop de possibilités, le problème, c'est de sélectionner les bonnes choses à faire et de virer tout ce qui n'est pas bon à faire pour tes mixes, pour tes transitions, etc. Et moi, ce que j'aime bien faire, ce que j'aime bien me rappeler, et ce que j'aime bien aussi rappeler des fois à mes étudiants quand c'est nécessaire, c'est de se recentrer sur les fondamentaux, mais de les faire mieux. Les fondamentaux, comme le choix des morceaux, faire des bonnes transitions qui soient vraiment adaptées aux structures musicales de tes morceaux. Et ça, ce n'est pas lié à des fonctionnalités. Bien que certaines fonctionnalités puissent t'aider avec des points queues, tu peux repérer la structure musicale, etc. Mais tu ne dois pas être dépendant de ces fonctionnalités pour pouvoir maîtriser les fondamentaux. Et quand tu te concentres vraiment sur les fondamentaux, bien gérer les volumes, bien gérer tes morceaux, etc. Au final, plus de fonctionnalités peut t'amener à plus de confusion, ça peut être plus compliqué de s'y retrouver. En tout cas, moi, j'aime bien mixer de manière excessivement simple. Après, j'apporte aussi de la valeur dans mes sets en jouant mes propres morceaux. Donc, si tu veux, je vais pouvoir, comme ça, avoir des sets qui vont être assez uniques par rapport à d'autres artistes qui n'auront pas forcément ces morceaux-là et qui auront peut-être plus de techniques ou qui vont davantage exploiter les fonctionnalités avancées. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Mais pour moi, aujourd'hui, je cherche un matériel, par exemple, qui est le plus simple possible. Alors, petite parenthèse, par exemple, si demain, tu vois, là, actuellement, j'ai un mixeur en quatre voix chez Pioneer, il est super, très bien, j'en suis très content. Maintenant, je n'en ai pas forcément l'utilité puisque j'ai que deux platines à ce jour. Alors, je l'ai acheté aussi pour du long terme quand je voudrais acheter, par exemple, des platines vinyles et je pourrais alors les connecter au même mixeur. Donc, dans ce cas-là, il y aura un usage qui sera vraiment justifié, si tu veux. Deux platines CD plus deux platines vinyles sur un seul mixeur. Mais là, par exemple, pour mixer de manière la plus simple possible, prochainement, j'envisage de m'acheter un XDJ RR, sauf erreur, de chez Pioneer. C'est le contrôleur standalone. Donc, un contrôleur sans ordinateur nécessaire, complètement autonome. Et il y a juste deux voix. Et les deux voix me suffisent largement pour mixer, en tout cas, dans ma façon de faire. Donc, la simplicité, pour moi, c'est une grande valeur parce que quand c'est simple, c'est plus facile, c'est plus agréable à utiliser, on se prend moins la tête et on est plus spontané dans la musique. Alors, avant de te parler du troisième point, je voudrais juste te faire une parenthèse. Si tu veux aller plus loin avec moi en DJing, je t'invite à regarder le pack de Bienvenue DJing qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. C'est un pack de ressources complètement offerte. Tu as juste à rentrer ton email et ton prénom dans le formulaire pour recevoir un guide de démarrage. Si tu es complètement débutant en DJing et tu vas voir que tu as accès à plein d'autres ressources, il y a une vidéo sur comment mieux t'organiser dans ta semaine pour passer plus de temps à mixer et donc accélérer ton apprentissage. Il y a des modes d'emploi, il y a pas mal de choses et tu seras inscrit à ma mailing list pour recevoir aussi comme ça d'autres conseils. J'envoie des emails qui sont écrits de manière vraiment différente de ce qu'on peut voir sur YouTube. Ça va être des conseils sous un angle particulier pour te partager des conseils, des ressources sur la musique. Tout ça, c'est en description. Tu peux en profiter maintenant. Pour terminer sur cette vidéo, le troisième critère qui est un peu lié à ce que je viens de te dire, mais pour moi c'est vraiment aussi très important, c'est l'aisance d'utilisation qu'on va avoir sur le matériel. Ça paraît bête, mais on peut ne pas forcément y penser tout de suite, notamment quand on est vachement attiré par tout ce qui est bris, par tout ce qui est justement toutes les fonctionnalités. Par exemple, encore une fois, si tu es ébloué, on va dire un petit peu, par toutes les fonctionnalités de Tractor, de Rekordbox, etc. et même si tu comptes les utiliser, ce qui n'est même pas forcément le cas, parce qu'il y a encore une fois beaucoup d'effets, beaucoup de possibilités, est-ce que tout ça, ça ne va pas nuire à ton aisance d'utilisation ? L'aisance d'utilisation, c'est important parce que si tu sais que tu as un matériel qui est compliqué, ça peut être dur, même rien que de mixer à la maison, des fois, si tu n'es pas trop motivé, si tu sais que le matériel, il n'est pas agréable forcément à utiliser, il est compliqué, il y a un driver à mettre à jour, etc., ça peut te rebuter rien qu'à t'y mettre quand tu es chez toi. Et quand tu es en public, tu as envie d'être vraiment à l'aise avec ton matériel. Encore une fois, la simplicité permet la spontanéité, permet d'être beaucoup plus à l'aise comme ça, de maîtriser ton matériel sur le bout des doigts et de te concentrer sur ce qui est vraiment important, qui est la musique et pas forcément les aspects techniques. Donc voilà. Moi, pour te partager les choses sur mon évolution, j'ai commencé le Mix DJ sur logiciel. Donc c'était vraiment au tout début, avec le tout premier contrôleur, c'était une DJ Control, je crois, de chez Hercule, c'était le tout premier contrôleur de l'histoire de l'humanité, c'était en 2002 ou 2003 maximum. Et j'étais assez dégoûté parce qu'il y avait de la latence, c'était compliqué le logiciel, et bref, il n'y avait pas la spontanéité que je voulais. Après, je suis passé sur Platine Vinyl, et c'est là, en fait, sur Platine Vinyl, où j'ai eu les meilleurs moments, en fait, de mix aussi bien en public qu'à la maison. Et pourquoi ? Parce que le vinyle, c'est extrêmement simple, en fait. Tu prends ton vinyle, tu poses l'église, ça fonctionne. C'est simple, c'est mécanique, il n'y a pas d'informatique, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de driver, etc. Voilà, on va direct, en fait, on est au contact assez direct de la musique. Et après, je suis passé sur Platine CD USB, notamment pour pouvoir jouer plus facilement mes propres morceaux. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à l'époque où j'étais sur vinyle, je faisais presser mes morceaux sur des vinyles à l'unité. C'est sympa, c'est bien cool de le faire. Bon, par contre, ça me coûtait dans les 35 à 40 euros par vinyle, donc c'est quand même pas donné, tu vois. Et l'avantage sur CD, sur clé USB, c'est que dès que j'ai terminé un morceau, boum, je mets sur la clé USB et je peux le tester immédiatement sur Platine en Mixed DJ. Donc ça, c'est quand même bien cool. Et pour les Platines CD ou les Platines USB, pas besoin, en fait, d'avoir du matériel très haut de gamme avec 8.Q, etc. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas. Dans ma manière de mixer, encore une fois, je cherche la simplicité. Donc même des Platines USB d'entrée de gamme, mais fiables, pour moi, c'est OK. Et d'ailleurs, c'est le choix que j'ai fait il y a quelques années puisque j'ai pris l'entrée de gamme de chez Pioneer. Donc Pioneer qui est une marque que j'aime beaucoup et que je trouve fiable. Et voilà, même si ce n'est pas donné. Par contre, c'est fiable et l'entrée de gamme reste simple à utiliser. Donc pour moi, ça me convient très bien. Voilà ce que je voulais te partager. Merci d'avoir été là et puis je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501